bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle édition de ziana tv summer ce soir c'est une immersion au sein de la vie des femmes congolaises trois femmes plus exactement que nous allons vous proposer des femmes qui luttent chaque jour contre les dictats de la société et les pressions de nos coutumes mères seules femmes abandonnées parents isolés ce sont des femmes qui luttent au quotidien pour pouvoir joindre les deux bouts élever leurs enfants et surtout faire face à la société qui va très vite un document qui a été réalisé sur cinq ans par pointe noire chanel by squad de luxe de philippe édouard dans un premier temps nous allons partir à la rencontre des giselles giselle est une femme peintre une maman courage qui élève seule sa fille qui se bat poursuivre elle se trouve à pointe noire là Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux que je finisse ça seulement aujourd'hui, parce que c'est un commando, la consolation des femmes, c'est pour ça que je vais la payer. C'est ici qu'on m'a proposé l'expression à l'hôtel Azir, c'est ça que je suis en train de me préparer pour faire l'expression. Avant j'étais au centre culturel, on m'avait proposé au moins quelque chose de 16 doigts. Maintenant là, à l'hôtel Azir, je vais proposer quelque chose, je vais exposer quelque chose de même 20 doigts. Maintenant là, j'ai fait un petit peu, c'est ce qu'ils pensent pas. C'est ce qu'on m'avait vu ici. C'est un peu de fond, c'est ce qu'il s'est passé. C'est ce qu'il s'est passé. Il s'agit d'une toile que j'ai arrangée. Je n'ai pas d'abord mis ça dans mon cadre. Je n'ai pas encore mis ça. C'est une saine de marché. Elle avait aussi des problèmes chez elle. Elle venait comme si son mari n'a pas donné l'argent aux potes. Elle était venue en tristesse. Moi je suis orphelin. Orphelin de fer. Mon père m'avait laissé dans les ventes de ma maman. Moi je ne connais pas mon père. J'ai grandi chez la frère de mon père. C'est lui que j'ai grandi. J'ai beaucoup souffert. J'avais laissé les études au niveau de 5e. Je n'ai pas fait le BPC. J'ai beaucoup souffert. Et à partir de là, je ne savais pas quoi faire dans ma vie. J'ai trouvé des mecs. J'ai aussi tombé enceinte. Ma première fille, j'avais 14 ans. J'ai cherché quelque chose à manger. Et j'ai trouvé, j'ai mis au monde ma fille, ma première fille. Le maissé m'avait mis la princesse. Il m'a laissé moi-même. J'ai commencé encore la deuxième souffrance de ma vie avec l'enfant. J'ai beaucoup souffert avec ma fille-là. J'ai trouvé encore un autre mari, un Ouest-Africain. Malgré, on était resté ensemble avec lui pendant beaucoup de années. Mais il ne m'aimait pas. Il ne m'aimait pas. Je disais toujours que ma vie est à l'enfer dans ma vie. Puis j'étais là en train de pleurer. Nuit et jour. Chaque jour, je pleurais seulement. Parce que je ne savais pas quoi faire ou aller. Et ma vie, ça va finir comme je ne savais pas. Et par rapport à ça, moi, j'ai regardé mon âge. L'âge à moi, je disais qu'il faut que je laisse les messieurs. Mais avant que je laisse les messieurs, il faut que je cherche un métier. Ce que je veux faire dans ma vie. C'est ça que j'ai appris l'art. Je présente un peu la réalité de l'Afrique. Comment ça se passe un peu. C'est ça que je veux présenter un peu. Surtout chez moi, au Congo. C'est ça que je voulais présenter. À Pointe-Noire. Dans l'art, il y a toutes choses. Il y a la liberté. Je veux découvrir plein de choses. Plein de voyages. Il y a tout dans l'art. On n'a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien peintre. Il n'y en a pas. On se débrouille seul. Il y a tout dans l'art. Le poteau, il y a tout dans l'art. Il y a une petite tarte. La petite poteau. Tu vas seulement contrôler les bouteilles ? Là, il a dit bouteille. Il faut que j'ai trouvé d'autres choses à faire pour chercher de l'argent. Cigarette à 100 francs, parce que si je reste mal comme ça, ça sera pas trop bon parce que l'art ne marche pas trop ici. Les environs de pointe noire. Je vends encore des boissons, je vends encore de la cigarette, je vends encore du whisky. On appelle ça Akikongo de Tchueke. Il faut que je supporte ça, parce que c'est ma fille qui est comme ça, il faut que je supporte ça. Le bodé là c'est sans fond. Là nous ne sommes pas dans la bonne place. Là vraiment on souffre, les artistes souffrent. Moi si j'ai fait mon choix de rester ici parce que c'est mon endroit que j'avais choisi avant. Il y a plein de blancs qui passent ici là, il y a plein de restaurants et en plus on est en train de faire un grand, la direction du port. Ça je le fais moi-même parce que là je n'ai pas l'argent pour aller chercher les menisiers, pour qu'ils viennent, ils m'aident. Si je trouve encore un menisier, je vais payer de l'argent. Donc c'est pour cela moi-même je le fais, c'est fait à la main. Je fais mes encadrements, je prends mes toiles, je les prépare moi-même et puis quand je finirai puis je veux faire mon dessin. Si j'avais l'argent, je pars chez le menisier, ils vont tout faire mais comme il n'y en a pas, si je prends ça, je donne chez le menisier, ils vont me bouffer encore beaucoup d'argent. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 avec la cour là, avec ça. Donc là je m'arrête par là pour aujourd'hui. Oui je me souviens de ma première fois, j'avais fait un village, village africain, village de chez nous, c'est ça que j'avais fait. C'était vraiment génial. Et je ne croyais pas que c'est moi qui avait fait ça. C'était vraiment beau. Et le jour là, je n'avais même pas dormi. J'avais laissé ça là où je vivais d'abord avant. Je vais chercher ça parce que c'est mon souvenir, c'est mon premier tableau. La dernière toile que je fais, oui, oui, c'est ça, c'est ça que j'ai fait. La dernière toile, c'est ça. Oui, c'est un village aussi. Avec ça aussi, hier j'ai fait les retouches parce que j'aime les femmes africaines. Les femmes africaines sont toujours jolies, avec de belles tailles, de bonnes couleurs. Je peux faire ça à 50 000. Quand les clients viennent, ils discutent toujours. Il y a toujours des remises, des petites remises. Donc je le fais dernier prix, je le fais à 20 000 pour que je trouve quelque chose pour vivre. Surtout au Congo, pointe nord, comme l'art ça ne marche plus, l'art est devenu maintenant difficile. Toute toile que je fais ça, ça m'éclate. Mais il y a une toile qui m'éclate souvent, une toile qui est là. Ça, c'est l'esprit de l'imagination. J'aime ça trop. C'est comme un truc que j'ai mis au monde. Je le fais sortir de mes propres inspirations. Donc quand ça part comme ça, j'ai un peu, j'ai vraiment un petit, un peu de tristesse. Dans la peinture, il y a des anciens, des Echomax, c'est de Mata, le maître Mata, le maître Roger, le maître Longa, le maître Engo Michel, le maître Trigo Piola. Nos anciens peintres qui sont ici, surtout à Pointe-Noire, et ils ne cachent pas. Si tu viens, tu vas leur dire, est-ce que tu vas me montrer une petite technique. On va voir les anciens, ils nous expliquent comment faire. Donc là, on s'aide avec nous et les anciens. Moi, mon maître formateur, c'était quand on était dedans ici, au village des Voilets, c'était Odifat Loukono. Il est en France. Il est maintenant en France. Oui, c'est lui, mon maître, qui m'a appris à dessiner. C'est lui. Quand je voyais d'autres métiers, comme je vois plein de choses, surtout à Pointe-Noire, ici, là, on fait toujours des filles qui font toujours hôtellerie, la couture. Bon, je ne me disconviens pas. Je ne peux pas dire que la couture, ce n'est pas une bonne métier. C'est une bonne métier. Mais moi, quand je vois comme ça, je disais, je ne peux pas faire la couture, je ne peux pas faire hôtellerie. Moi, ce que je disais, ce que je vais faire, je vais faire un métier qui va me mener dans l'internet. Il faut que j'aille loin dans ma vie. Il y a des gens qui disent, les artistes sont des chômeurs. Les artistes, ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui disent ça. Souvent, personne qui va venir me dire que je disais, laisse là. Là, je vois la personne qui vient me dire que je disais, laisse là comme s'il est jaloux de moi. Il va me tuer. Dans l'art, il y a la liberté. Parce que tout ce que je fais, les gens aiment ça. Ils aiment ça. Et moi-même aussi, j'aime ça. Avant que les gens aiment ça, moi-même d'abord, je veux aimer ça. C'est pour cela que j'aime trop l'art. Dans l'art, il y a la liberté. Je veux me claquer dans l'art. Parce que tout ce que je fais dans ma vie, c'est à propos de la peinture. Peindre pour vivre, peindre pour s'exprimer, peindre pour pouvoir faire face au quotidien. Nous partons cette fois-ci à Timanie Aviation. Certains reconnaîtront Timanie Aviation à la rencontre de Audrey Kengé. Audrey Kengé est une maman courage, une maman artiste, peintre également, qui peint pour vivre, qui peint pour pouvoir joindre les deux bouts. Et surtout, elle aime son quartier et elle aime ce qu'elle fait. Et c'est ce beau message plein d'espoir que nous proposons ce soir. Ensemble, suivons Audrey Kengé. Je suis chez moi-même, c'est ma propre parcelle. Merci. Pour arroser les jardins, je peux laver mon chiffon, ce que je fais est de la serpière. Ici là, nous sommes au quartier Tchimani, c'est Tchimani Aviation, à la fin de la piste. Mon quartier me plait beaucoup, mon endroit là, le milieu me plait, mais c'est le transport qui me décourage. Je marche, je vais quelque part là, à Nkinkala, il y a un autre quartier là, c'est tout juste là, Nkinkala, c'est là où on va emprunter le bus. Quand j'arrive au frontier Tchimani, la nuit, là c'est vraiment la guerre pour avoir des bus. Pendant la saison sèche, je fais mes jardins, de l'épinard, de l'indif, de la tomate et du baril aussi. Le matin pour aller au boulot, je me lève à 8 heures, je rentre le soir, j'arrive souvent vers 22 heures, 21 heures. C'est ma fille qui prépare, c'est elle qui fait le marché et je laisse tout à ma fille. Chaque jour, elle me laisse 2 000 francs. Je pars au marché, j'achète le poulet, la tomate, les oignons, le charbon. Je viens à la maison, je prépare. C'est une bonne cuisinière, elle prépare bien, elle fait des assaisonnements bien dans la nourriture. Aujourd'hui, je vais préparer le poisson grillé avec l'oseille. Même le sarasara, je connais préparé. Elle a commencé à faire la cuisine depuis à l'âge de 9 ans. Elle prépare, elle met de quoi ? Je lave les assiettes, je balaie la maison, je balaie aussi la cour, mais je pars aussi à l'école. Elle prend soin de sa petite soeur si je ne suis pas là. Le samedi, dimanche, elle ne part pas à l'école. Elle reste avec sa petite soeur, elle prend soin, elle lave les habits de sa petite soeur et fait le ménage. Le dimanche, je suis souvent au travail parce que c'est le dimanche qu'on reçoit beaucoup de gens au village du Voilier. Le samedi, dimanche, ce sont les jours de week-end. Ce sont les jours parfois qu'on vend. Je veux mettre un café ici parce que quand je ne suis pas là, mes enfants sont un peu isolés. Donc je veux qu'une personne soit là, même si je ne suis pas là, même si j'arrive un peu tard. Je sais que la personne est là, à côté de mes enfants. Je peux aussi sauver mes enfants. On va déjà commencer à... Parce que j'ai déjà toutes mes choses prêtes. J'ai déjà le ciment, j'ai déjà tout. Ça, c'est ma petite maman. C'est la petite soeur de ma mère. Elle s'appelle Evely Nzila. Ça, c'est l'enfant de mon petit frère. Tous les jours, on se voit. Je vivais d'abord avec elle ici. On parle de la vie. Bon, je la demande comment c'est passé. Comment ça fait ? Tu as fait ta journée au village des Voiliers. Si ça marchait, elle me dit, maman, j'ai vendu. C'est cela aujourd'hui. Je n'ai rien eu. Bon, pas de quoi. Je fais la rendre souvent visite avec mes petits-fils. Je n'ai pas eu la chance. J'étais mariée. Et puis, je suis divorcée. Je fais ma petite commerce. Je vends mes poissons. On appelle les makuala, en français, les aringues. Je vais acheter ça à l'aéroport. Je mets ça sur ma tête. Je me promène avec ma cuvette. Parfois, avec ma petite fille. Je se promène pour aller vendre ça dans le quartier. Jésus, Jésus, mon amour, l'âme fidèle à moi des tous les jours. Jésus, Jésus, mon amour, l'âme fidèle à moi des tous les jours. Jésus, mon amour, l'âme fidèle à moi des tous les jours. Il y a beaucoup de jeunes filles qui se retrouvent enceintes très, très tôt. Ici, chez nous, parfois, à partir de 14, 15 ans, 16 ans, une petite fille, elle a déjà la grossesse. Je ne veux pas qu'elle puisse avoir la grossesse très tôt. Je veux qu'elle puisse grandir encore un peu, après faire ses études, après chercher un bon homme. Parce que moi aussi, je n'entendais pas trop les conseils de mes parents. C'est pour cela que j'ai eu la grossesse très tôt. Après, c'est à partir de là que je suis devenue comme ça. Je n'ai pas de mari. C'est moi-même qui fais tout à mes enfants. J'ai fait tout pour mes enfants. Il y a des moments où ça me fait quand même mal. Parce que ce n'est pas tous les jours que j'ai de l'argent. Je n'ai pas de mari. Ici, je suis chez ma soeur. Elle s'appelle Parfaite. Elle est mariée ici. J'ai mes deux petites soeurs aussi qui sont là. Elles sont venues voir leur grande soeur. Ce sont des petits africains. Ce sont des petits pounous. Ce sont des pounous. On revient de la région de Ngari. Nous sommes les gens de Mosenjo, Nyanga, Duvenier, des trucs comme ça. Ça, c'est ma soeur. Il faut créer la fête. Il y a une mille. Regarde. C'est go, go, go. C'est malade. Ici, nous sommes à Tchimani. Et ça, c'est la partie de Tchimani 1. Là où on était là-bas, c'était Tchimani 2. Et là, c'est Tchimani 1. Il faut bien filmer les makwa là. C'est le poisson qu'on se nourrit avec ça ici. C'est le poisson le plus moins cher. C'est le poisson là qui nous aide. Et surtout, les gens qui n'ont pas de moyens, c'est le poulet. Les gens qui font vers la mosquée, ils ont toujours leur coupe-coupe là pour... C'est un peu de couper de la viande, caca, caca. Oui, parfois, on les appelle les couper-coupés. Les brochettes, c'est peut-être français. Mais on les appelle les gamouches ici. Il y a le kisoulou qui est là. Il y a le kisoulou. Vous voyez, c'est la pâte d'arachide. Les safous, oui. Au Gabon, c'est des atouts. Au Gabon, on les appelle les atongas. Ici, on les appelle les safous. C'est bon, on mange avec le manioc. Accompagner d'un bouillon, des trucs comme ça. Avec la manane, le bébé. On travaille à Timani. Là, il n'y a pas de route. Donc, on doit contourner la piste. Parce que si on traverse, il y a des gendarmes, les policiers. Ils vont nous arrêter. Donc, on doit contourner la route. On n'a pas de route ici pour quitter de Malala jusqu'à Timani. La mule est en France. Ça, maintenant, c'est normal. À quelle heure ? Il y a 17h. En France, il y a un atterri, mais il y a 17h comme ça. Oui, oui. Je suis pas au boulain. Il est arrivé jusqu'à... Là où il avait l'avion, sous l'épinée de l'avion. Donc, il a cherché à traverser. Autant que l'avion était déjà atterri. Donc, c'est pour cela que les policiers sont venus. On l'a bien chicoté. On l'a attrapé. Après, on l'a foutu en prison. Il y a toujours des taxis. Vous voyez, ça, c'est la route. Ça, c'est une route. Ce sont des pinets de voiture. Il y a toujours des taxis aussi qui passent. Mais ce n'est pas comme à la cité. Les sansons, ce sont des petits moyens, des petits taxis qui nous transportent, qui font les transports entre Fontchétier et Etimani. Le nom des sansons-là, c'est resté parce qu'avant, on payait les déplacements à 100 francs. Donc, on appelait les taxis sansons, sansons. Oui, on est au terminus. Ça, c'est le terminus d'Etimani. Oui. C'est ici. Si tu empruntes le sansons au Fontchétier, tu dis que je veux m'arrêter au terminus. C'est ici qu'on va venir te laisser. Ça, c'est ma coiffeuse. Ça, c'est son élève. C'est ici, c'est celle-là qui m'a fait la très belle coiffe-là, que tout le monde m'a dîmire avec. C'est ici, c'est mon salon du quartier. C'est une petite soeur du quartier aussi. Donc, c'est ici que je viens souvent me faire coiffer. Elle s'appelle Nadine Salon. Nadine Coiffure, plutôt. Nadine Coiffure. J'ai grandi à l'OCH, après, en 1993, on est venu ici. J'ai aussi grandi ici. Sa curiosité m'a poussé à beaucoup réfléchir. Elle était curieuse. Tout ce que je faisais en matière de dessin, elle était là. Le dessin d'art, bien sûr. Et effectivement, ce qu'elle fait, c'est du dessin d'art, c'est la peinture. En tout cas, ça ne m'étonne pas. J'ai l'habitude de travailler ici, parce que ici, je me sens bien ici. Je peux travailler, la nuit, je peux travailler, parce que ici, il y a du coup. Moi-même, je fais du dessin. Alors, je me suis réjoui, du coup, en regardant, en voyant l'enfant faire la même chose que moi. Jusqu'à présent, moi, j'ai laissé, c'est vrai, le dessin d'art. Moi, je fais le dessin industriel. Donc, techniquement, ça me réjouit. Elle est la seule qui me suit, disons, qui essaie de s'accrocher à ce que je fais. Papa m'a donné l'amour du dessin, parce qu'il est toujours là, il me soutient toujours. Quand j'ai besoin de quelque chose, je n'ai pas l'argent pour payer la peinture. Je viens lui demander, il me donne quand il a dit. Il m'aide toujours. Toto, Toto signifie bien la terre. Et je parle de la terre. Je parle de tout ce qui nous environne. C'est un produit de la terre. Je m'inspire toujours. Il n'y a rien à faire, ça c'est ma vie. Il y a la musique. Mais au Congo, c'est ça. C'est le sponsor, c'est le producteur, c'est tout ça. Voilà la coquille pour un magicien congoï. Il faut avoir l'air insolite. Je ne suis pas dans une même église avec eux. Ça c'est pour l'air église, l'air corral. Et moi, je ne suis pas dans sa corral. Et moi, j'ai pris ailleurs. C'est pour cela que je n'étais pas là. Mais comme c'est mon père, s'il peut encore, il sera là. Il sera là avec lui. On va chanter nous tous, on va danser nous tous. Donc, plus qu'on va venir là, plus qu'on sera là. Et moi, je ne suis pas danser nous, on va danser nous, on va danser nous, on va danser nous, on va danser nous. Là, je suis chez ma copine Florence. Ça nous fait au moins 16 à 14 ans. Je l'avais connu, quoi. Ça, c'est mes enfants. Ça, c'est ma deuxième fille. La première est sortie. Et ça, c'est l'enfant de ma copine, les deux-là. Et ça, c'est mon fils aussi. L'enfant, comment on l'appelle, ma petite soeur. Ça, c'est une copine aussi. Et ça, c'est l'enfant de mon petit frère. Nous allons laisser les pinceaux, les peintures et les tableaux. Cette fois-ci, nous partons pour déguster les saveurs du terroir congolais, à la rencontre du manioc. Eh oui, nous allons partir à la rencontre de Maman Lidi. Maman Lidi prépare du manioc, plus précisément des mongolais. Les adeptes du manioc, les yakassons, comme on les appelle communément, vous allez aimer le manioc de Maman Lidi. C'est un témoignage plein de fraîcheur et plein d'espérance que nous vous proposons avec Maman Lidi. C'est un témoignage plein de fraîcheur. Peu prend ma mère, mais deux rebes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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